Bienvenue dans ce nouveau cours, Analyse des réseaux sociaux. Je suis très heureux de vous retrouver dans cet ensemble de formations autour de l'analyse des données. Dans cette partie du cours, c'est une sorte de première introduction à l'analyse des réseaux sociaux. Nous n'allons pas voir véritablement ni les données à proprement parler, ni le logiciel, mais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'analyse des réseaux sociaux. Il faut savoir que l'analyse des réseaux sociaux est un pan entier de l'analyse en sciences sociales, en études en entreprise, en analyse marketing. C'est un nouveau pan qui s'est développé dans les années 50-60. On dit nouveau, ça peut paraître pour les plus jeunes très anciens, 70 ans, mais à l'échelle de la recherche en sciences sociales, c'est quand même relativement récent. Mais aujourd'hui, l'analyse des réseaux sociaux a pris une certaine maturité. Et on peut décemment l'utiliser avec une certaine certitude pour comprendre un phénomène fondamental quand on analyse les collectifs, quand on analyse les individus. Phénomène fondamental du rôle des individus à l'intérieur d'un groupe social ou d'un système d'interaction. Voilà, on sait très bien qu'on a longtemps analysé en sciences sociales, ou en analyse des organisations, du moins quand on étudie un phénomène collectif, on a longtemps analysé les individus, leurs caractéristiques, leur savoir-faire, leur connaissance, et regarder comment les caractéristiques d'un individu pouvaient essayer d'expliquer des comportements, des représentations, des actions de ces individus. Ça, c'est disons la définition classique de la sociologie, essayer de trouver des facteurs à l'intérieur des individus pour essayer de comprendre des phénomènes. Dans le cours précédent sur l'analyse de données, j'avais rappelé qu'un individu est utilisé dans un premier temps pour le décrire, et pour le comparer, et pour, dans un deuxième temps, montrer comment ces caractéristiques peuvent être corrélées à des pratiques, à des représentations sociales. Aujourd'hui, on va dépasser ce stade, on va dépasser l'analyse individuelle, pour comprendre comment la place d'un individu à l'intérieur d'un groupe à l'intérieur d'un système de relation va déterminer, va peser sur le comportement de cet individu. Mais on va aller bien plus loin. Au-delà de l'étude de l'individu, on va essayer de représenter l'individu dans le rôle qu'il occupe dans un collectif, dans un groupe et dans un ensemble de réseaux. Et cela, on va pouvoir l'étudier grâce à un phénomène, les interactions que l'individu a avec son groupe. Alors attention, je dois le rappeler à chaque cours, individu ne veut pas dire personne, on ne parle pas d'une personne humaine, on peut très bien parler d'un animal, on peut très bien parler d'un arbre dans une forêt, on peut très bien parler d'une entreprise dans un réseau économique, on peut très bien parler d'un pays à l'échelle internationale, etc. L'essentiel ici, c'est que l'on va rajouter à l'analyse des caractéristiques de l'individu, l'analyse des relations qu'il établit avec les autres. Et ça, ça va nous permettre de caractériser l'individu dans sa place, dans la fonction qu'il occupe dans un système. Et ça, ça va être très important parce que, évidemment, cette place va pouvoir être corrélée à l'émergence de comportements. Je rentrerai dans les détails dans la suite de ce cours. Deuxième élément qui est important, c'est de penser le groupe, de penser le collectif. Et ça, c'est très important parce que, si l'on pense le collectif, il faut pouvoir le caractériser en tant que collectif. On peut caractériser un individu, mais on peut aussi caractériser l'environnement dans lequel il est. Et ça, c'est très important parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel il est, on va pouvoir voir s'il émerge des pratiques, des représentations, des attitudes, des sentiments intérieurs, en fonction de la nature même du collectif. Les groupes sociaux ne se ressemblent pas. On peut avoir des groupes extrêmement hiérarchiques, on peut avoir, au contraire, des groupes extrêmement individualistes, extrêmement relâchés. On peut avoir des groupes qui ont de fortes interactions, qui ont vraiment un sentiment grégaire, qui multiplient constamment les interactions entre les individus, ou, au contraire, on peut avoir un groupe très relâché dans lequel les individus vivent dans une certaine solitude. Et donc, évidemment, vous comprenez très bien que la nature même relationnelle, la façon dont on établit des relations entre individus, va avoir des conséquences sur le comportement de chacun des individus. Si on arrive dans une banlieue urbaine dans laquelle les gens se parlent très très peu, dans laquelle les gens vivent très isolément, dans laquelle il y a très très peu de contact entre des voisins, eh bien, il y a toute une série de phénomènes qu'on va voir émerger, et d'autres qu'on ne verra pas émerger. Vous comprendrez bien que dans ces banlieues, la solidarité, la réaction collective à l'épreuve, etc., sera relativement difficile. Et au contraire, le sentiment de solitude, de tristesse, de dépression pourra être beaucoup plus important que dans un monde, par exemple, de village dans lequel tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude de se voir, se connaît depuis qu'il est très petit, et a l'habitude de s'appuyer. Et donc, évidemment, le sentiment de solitude, d'incertitude sera beaucoup plus faible. Donc, vous voyez que dans la structure même relationnelle, dans la façon dont les relations sont structurées, eh bien, il y aura aussi un effet sur le comportement des individus. Donc, il faudra analyser le réseau pour lui-même et essayer de le caractériser à travers des exemples, des données et des caractéristiques. Voilà. Troisième élément important, on voit aussi comment un collectif peut être pensé comme une unité holiste qui va faire émerger des compétences qui sont à l'échelle du collectif et pas de l'individu. Par exemple, une équipe de foot, on va voir comment caractériser le groupe équipe de foot va pouvoir favoriser ou pas les victoires pendant un match. On va essayer de comprendre comment le groupe, selon la caractéristique propre de ses relations, peut être corrélé à un phénomène émergent, genre gagner la Coupe du Monde, gagner le match. Plus prosaïquement, peut-être même moins prosaïquement, pardon, on peut se demander comment une entreprise a une capacité d'adaptation à son environnement, capacité d'innovation, capacité de recevoir les signaux faibles dans son environnement économique. Et on peut se demander si la caractéristique du réseau, la façon dont les gens entrent en relation, le nombre de relations qu'il y a, la structure du réseau, est-ce qu'il est fragmentaire ou est-ce qu'au contraire il est fortement unitaire, favorise ou pas la capacité collective, c'est pour ça qu'on parle d'émergence, la capacité collective à se transformer, à changer, à innover. Ça, ça va être un élément aussi très important. Ça veut dire qu'on va voir que des compétences et des capacités ne peuvent être possibles qu'à l'échelle du collectif. Et on va s'intéresser à mettre en corrélation les caractéristiques du collectif, c'est-à-dire du réseau, avec l'émergence ou pas de ces compétences collectives. Donc vous voyez, il y a trois facteurs très importants. Comprendre comment l'individu ressent des choses, développe des caractéristiques, développe des représentations en fonction de la place qu'il occupe et non pas pour des raisons qui lui sont propres et qui lui sont internes, mais en fonction de la place qu'il occupe dans un collectif. Cette approche peut avoir des répercussions en psychologie, en sociologie, en économie, en gestion des entreprises. À l'inverse, on peut voir comment la nature du réseau et surtout sa façon d'être gouverné, managé, organisé, les règles qui sont présentes dans le collectif peut favoriser ou pas le comportement d'un individu. Et enfin, on peut voir comment le collectif pensait comme une structure de relation peut faire émerger des compétences. Alors, attaquons tout de suite ce cours avec la première partie, comprendre ce qu'est la relation et comment la relation, l'analyse des relations entre les individus va être un facteur explicatif de l'émergence, non seulement des comportements, mais des caractéristiques des individus. On peut définir un individu par ses caractéristiques internes. Si je dis de quelqu'un qu'il est, par exemple, maçon, on va dire que cet individu a des savoir-faire, a des savoirs, a des compétences, une certaine expérience, des années dans le métier, etc. Et la définition, le label maçon, est en fait un label qui recoupe toute une série de caractéristiques individuelles. Par contre, si je dis de quelqu'un qu'il est un leader, qu'il est le directeur, ou qu'il est le paria, ou qu'il est isolé, ou que c'est un outsider, ou etc. Là, on ne parle pas de caractéristiques qu'il a. On parle de la place qu'il occupe dans un groupe social à un moment donné. Des modes de relation qu'il établit avec les autres individus. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'un individu va être caractérisé à la fois par des caractéristiques qui lui sont propres, mais à la fois par des caractéristiques relationnelles, des caractéristiques relatives à d'autres individus. Et évidemment, se comporter comme un directeur, ce n'est pas avoir des caractéristiques particulières, mais c'est développer des caractéristiques parce qu'on occupe une certaine place dans un groupe à un moment donné. Donc, très concrètement, dans une analyse de réseau, on va avoir le premier type d'analyse classique, c'est-à-dire l'analyse des individus, comme on fait en sociologie habituellement. C'est-à-dire qu'on va analyser les individus selon un ensemble de caractéristiques propres à notre problématique. Mais on va doubler cette analyse par une seconde analyse qui est celle des relations. On va établir une relation comme déterminante. Est-ce que cette relation, c'est des échanges monétaires entre des pays ? Est-ce que ça peut être des rencontres physiques entre des individus ? Est-ce que ça peut être juste des échanges par message, par messenger, par email ? Ça peut être aussi une coprésence ? Est-ce que des individus ont été au même endroit ? Et on peut considérer qu'on établit une relation par coprésence. On fait ça, par exemple, dans l'analyse du texte. Si deux mots sont dans une même phrase, on va considérer que ces mots entretiennent une certaine relation de sens. On peut très bien avoir comme individu des mots dans un texte et se demander quand est-ce que ces mots rentrent en relation ? Quand ils sont utilisés, peut-être dans le même texte, peut-être dans la même phrase. Donc, vous voyez, on peut définir des types de relations. Donc, ce qui est important, en sociologie, on le sait, c'est définir son individu sociologique. Mais là, aujourd'hui, on va y rajouter définir cette relation avec comme hypothèse derrière l'idée que ces relations, ces types de relations vont donner un sens sur la fonction de l'individu, sur son rôle, sur ce qu'il peut jouer comme rôle à l'intérieur du collectif. On va ensuite essayer de qualifier le réseau et ses sous-réseaux. Quand on va comprendre de quoi il est constitué comme individu et de quoi il est constitué comme type de lien, on va en tirer des caractéristiques du réseau lui-même et de ses sous-réseaux. On va voir qu'on va pouvoir montrer qu'il y a des emboîtements de réseaux les uns dans les autres et qu'il y a des gens qui jouent des rôles très importants entre ces réseaux. On va ensuite montrer comment des caractéristiques structurales de l'individu sont issues de sa place dans les réseaux. Encore une fois, ce qui va nous intéresser ici, c'est de montrer que l'individu, on peut qualifier sa place dans un réseau et on peut voir que cette qualification, qualitative ou quantitative, peut avoir des conséquences à la fois sur la caractéristique de l'individu, mais aussi sur l'émergence de ses comportements. Enfin, on va aussi regarder le comportement relationnel, c'est-à-dire si un individu a, par exemple, tendance à développer énormément de relations ou si un individu, au contraire, établit des relations à une certaine période, puis se tait et rétablit de nouvelles relations. Ce comportement relationnel, cette façon d'établir des liens, cette façon d'établir des réseaux, lui-même pour être un facteur expliquant, une caractéristique du nœud pour pouvoir expliquer des phénomènes. Jean-Louis Moreno, qui est un des fondateurs de l'analyse de réseau, avait par exemple étudié comment des prisonnières, il avait étudié dans une prison de femmes une cour là où les prisonniers se baladent régulièrement deux fois par jour pour essayer de respirer un petit peu et sortir de la cellule, il avait regardé comment les gens interagissaient les uns avec les autres, il avait fait un graphe de réseau, c'est un des tout premiers graphe de réseau, et ensuite il avait demandé à chacun des prisonniers de donner son ressenti, comment il vit son incarcération, comment, à travers toute une série de grilles psychologiques, affectives, angoissantes, etc., il avait montré qu'il y avait une relation très forte entre la place qu'on occupait dans un réseau, est-ce qu'on était au cœur ou est-ce qu'on était en périphérie, est-ce qu'on était isolé ou est-ce qu'au contraire on vivait de nombreuses relations positives ou négatives, et le ressenti, c'est-à-dire le développement de caractéristiques psychologiques individuelles. Enfin, on va essayer de se développer des outils de visualisation du réseau, ce sont des outils importants qui vont être des outils de compréhension, d'exploration, qui vont nous permettre de détecter rapidement des phénomènes qu'on a du mal à voir quand on regarde une table de données. Et donc, tout l'art de la visualisation des réseaux qui a fait beaucoup parler d'elle sur Internet va être très intéressant. Mais là, je voudrais aussi, par rapport au buzz et par rapport à la grosse mode qu'il y a eu sur la visualisation réseau, une visualisation réseau ne sert strictement à rien si on ne sait pas ce que c'est qu'une analyse réseau et si on n'a pas compris les caractéristiques de l'analyse réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est parce qu'on vous a envoyé beaucoup de cartographies réseau et il y a eu un effet wow, il y a eu un effet fascinant de découvrir comme ça les relations un peu invisibles entre des groupes. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est la question la plus importante et ça, il faut vraiment passer un moment pour comprendre pourquoi on fait ce type d'analyse. Alors, la première étape est d'analyser un réseau en tant que tout, en tant que groupe. Ça veut dire essayer de développer des caractéristiques du réseau pour plusieurs raisons parce que d'abord, on va pouvoir comparer les réseaux les uns avec les autres et on va pouvoir voir justement si les différents réseaux vont favoriser ou pas l'émergence de caractéristiques globales à l'échelle du réseau. Et donc, on va pouvoir classer les réseaux les uns avec les autres, leur donner des caractéristiques et voir si cette classification peut être corrélée avec des phénomènes. Est-ce que, par exemple, un réseau qui a un leader très fort, une hiérarchie très forte va favoriser les victoires pendant un match ou au contraire est-ce que un ensemble d'individus qui jouent très personnel vont favoriser les victoires ou les défaites etc. Donc, ce qui va être intéressant c'est de caractériser chacun des groupes sociaux, chacun des réseaux pour pouvoir voir comment, globalement, cette communauté peut faire émerger des caractéristiques quantitatives ou qualitatives. Donc, comment on fait pour caractériser un réseau ? Eh bien, on va d'abord se demander combien y a-t-il d'individus dans ce réseau ? Il y a des très gros réseaux, des petits réseaux, des moyens réseaux, donc on va pouvoir classer les réseaux selon la quantité d'individus qu'il y a et peut-être que cette quantité pèse, il faut peut-être un seuil minimum, un certain nombre d'individus pour pouvoir favoriser quelque chose, une croissance économique, des opportunités de marché, le renforcement d'une entreprise, il faut qu'elle soit peut-être dans un réseau qui a une certaine taille. En fait, ensuite, on va regarder ce qu'on appelle les degrés, c'est-à-dire les relations, les liens. Combien y a-t-il de relations dans les réseaux ? Il y a des réseaux qui ont très très peu de relations, il y a très peu d'échanges entre eux, ils sont très statiques, très froids. Au contraire, il y a des réseaux qui ont énormément d'échanges et ça aussi, c'est une caractéristique très importante qui va nous permettre de savoir si les réseaux à fort échange développent-ils ou pas certaines caractéristiques ou à faible échange. En fait, ensuite, on va travailler sur ces calculs de caractéristiques, on va faire les moyennes, les quartiles, les décis, et on va pouvoir en fait classer les réseaux selon des variables quantitatives, voire les transformer en variables qualitatives. Mais ça, je vous renvoie vers le cours qui s'appelait recoder les données statistiques, c'est le cours précédent et ça, on a l'habitude. Mais voilà, on a des gens, disons, deux grosses variables importantes, c'est la quantité d'individus et la quantité de relations qu'il y a entre ces individus. Ensuite, on va pouvoir calculer, par exemple, à l'échelle du réseau, quelle est la taille du plus court chemin. En moyenne, il faut combien de temps pour arriver d'un point A à un point B. Si on prend tous les individus du réseau, il va falloir que je rencontre combien d'individus en moyenne pour rencontrer tous les membres du réseau. On va regarder aussi le diamètre, ça veut dire l'individu le plus éloigné d'un autre individu. Ça va nous permettre de connaître l'étendue du réseau. Est-ce que c'est un réseau très étendu et donc il y a peu de chances que des individus se rencontrent tous et au contraire, est-ce que c'est un diamètre très faible et donc en fait tout le monde se connaît dans ce réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune des caractéristiques, il faudrait vraiment une trentaine d'heures de cours pour faire ça. Je vous pointe ces caractéristiques et je vous laisserai chercher par vous-même sur Internet. Donc il y a le chemin moyen, le chemin entre deux individus, il y a aussi le coefficient de clustering, c'est-à-dire la densité du réseau et la façon dont il a de se constituer en sous-groupe. Il y a des réseaux qui ne sont en fait pas des vrais réseaux parce qu'en fait ils sont constitués par des sous-groupes. Vous prenez une grande entreprise, vous prenez une université. En fait, faire le réseau de l'université est intéressant mais ça n'a pas grand sens parce qu'en fait la densité des réseaux se fait au niveau des services, au niveau des UFR, au niveau des départements et donc on a des phénomènes de clustering très forts, ça veut dire des concentrations en sous-groupes même si l'ensemble des individus ont tendance à se rencontrer à un moment ou à un autre. Troisième élément, très important au niveau des réseaux, quand on a fait un peu cette réflexion sur les clustering, on s'intéresse aussi aux groupes qui constituent le réseau global, c'est-à-dire l'ensemble des sous-groupes. Et ce qui va être intéressant c'est de montrer qu'il y a un certain nombre de groupes, ces groupes sont plus ou moins autonomes, plus ou moins centraux, plus ou moins en relation et donc ces sous-groupes sont des individus intermédiaires entre la taille du réseau et l'individu, sont des individus intermédiaires qui vont jouer au nom du collectif à l'intérieur du réseau global. Si vous appartenez à un syndicat, si vous appartenez à un UFR particulier dans une université, et bien à un moment vous allez être très densément en contact avec votre UFR ou votre syndicat et vous aurez tendance à parler en tant que sous-groupe à l'intérieur du groupe. Vous serez représenté par ce sous-groupe à l'intérieur du groupe. Et ça c'est très important parce que ça crée des identités intermédiaires. On peut appartenir à une entreprise ou à une université mais en fait en faisant l'analyse de raison on découvre que l'individu appartient dans cette université ou dans cette entreprise en fait à un sous-service dans lequel il a des groupes très forts. Indirectement on peut découvrir aussi qu'il existe des sous-groupes informels qui n'ont rien à voir avec la hiérarchie de l'entreprise ou de l'université. Par exemple si on étudie des mails on peut découvrir que par exemple se sont constitués des sous-groupes qui ne correspondent pas du tout à l'organigramme ni aux fonctions de l'entreprise. Et donc là on peut s'interroger sur l'existence de ces réseaux informels et qu'est-ce qui institue ces réseaux informels. Est-ce que c'est le syndicat par exemple qui fait que les individus se rassemblent alors qu'ils ne sont pas du tout des mêmes services et des mêmes fonctions ? Est-ce que c'est une pratique sportive ? On peut être surpris une pratique sportive ou une amitié faite en dehors du travail qui fait qu'il y a une proximité très forte. On pourrait très bien analyser par exemple la cafétéria d'une grande entreprise et de regarder qui mange avec qui et se demander est-ce que cette clusterisation et ce groupe ont un rapport avec le service ou au contraire il existe d'autres modes de sociabilité à l'intérieur de l'entreprise. Et enfin on regardera aussi s'il n'y a pas des groupes qui sont isolés. Les composantes connexes ça nous permet de savoir le nombre de groupes totalement isolés à l'intérieur de ce qu'on pensait être un réseau. On peut être très surpris de se dire tiens je vais étudier une entreprise et normalement tous les individus sont en réseau les uns avec les autres et découvrir qu'il y a des groupes d'individus qui ne rentrent jamais en contact avec les autres individus. Ça peut être très surprenant des gens très isolés je pense aux services informatiques dans une entreprise où on pourrait découvrir qu'à part le responsable les individus du service informatique ne parlent avec personne d'autre que le service informatique et donc ça c'est intéressant de découvrir en fait des mini mondes des micro mondes isolés à l'intérieur du monde que l'on voulait étudier et on peut se poser la question des conséquences de cet isolement. Ensuite on va utiliser on va étudier les individus les individus eux-mêmes comment se caractérisent-ils non pas en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques mais de leur place dans le réseau. Alors on va avoir plusieurs variables la première variable c'est à partir de ces relations on va essayer de comprendre comment l'individu est au cœur du réseau ou au contraire il est complètement excentré du réseau. Il y a plusieurs variables je vous les donne ici je vous laisserai regarder sur internet pour essayer de comprendre un peu mieux ces variables mais disons la centralité et l'excentricité d'un individu va jouer un rôle important sur le développement de caractéristiques comportementales et représentationnel et donc et d'accès aux opportunités vous comprenez bien que quand un individu est très isolé très excentrique et bien les opportunités l'accès aux ressources va être beaucoup plus difficile par contre il va pouvoir jouer un rôle très important parce qu'en étant excentré quasiment à l'extérieur de son réseau peut-être qu'il aura un intérêt à développer une ouverture vers l'extérieur et qu'il jouera un rôle important on sait très bien que par exemple les plus grands innovateurs sont en général les individus qui sont moins au cœur du réseau qui sont les plus excentrés voire qui sont même totalement isolés la marge les outsiders sont souvent les individus qui ont le plus d'appétence à regarder dehors à regarder à l'extérieur et à apporter de la nouveauté dans l'entreprise donc vous voyez il n'y a pas de jugement moral ce sont des mesures et ce qui est intéressant c'est de voir comment ces mesures de centralité et d'excentricité peuvent être corrélées avec des comportements et des représentations deuxième élément c'est l'effet de densité on va montrer comment un individu est membre d'un sous-groupe d'un small world à l'intérieur du réseau global et on va voir comment il peut avoir il va être plus proche de son sous-groupe que du groupe général c'est à dire qu'il va avoir une tendance à préférer beaucoup plus fortement les relations dans les sous-groupes qui ont été détectées que dans le groupe général ensuite on va regarder les relations et on va leur donner un sens entre la ligne degré et la haute degré on va voir qu'il y a une différence pour certaines relations entre recevoir la relation ou donner la relation prendre un exemple l'argent on peut étudier les transferts financiers entre des individus mais ce n'est pas la même chose que de recevoir cet argent que de le donner donc on va vouloir différencier les études en fonction de ce sens et on va pouvoir comprendre certains facteurs quelqu'un qui par exemple donne beaucoup d'argent pourra être pourra jouer un rôle très important de distributeur de quelqu'un qui va jouer une fonction un peu de diffusion de la masse monétaire par contre quelqu'un qui reçoit beaucoup d'argent va développer un indicateur de dépendance c'est quelqu'un qui aura tendance à capter énormément de ressources alors le jargon vient plutôt de l'analyse des citations et donc vous voyez on va parler d'autorité de page rank parce que ces variables ont été étudiées dans le cadre des citations entre documents alors faire attention parce que par exemple authority qui va nous permettre de savoir à quel point quelqu'un est au coeur de la réception des relations à un sens quand on parle de citations par exemple si j'écris un article scientifique et que je suis fortement cité et que en plus les gens qui me citent sont eux-mêmes des gens fortement cités et bien oui mon autorité va être importante si je suis moi-même fortement cité par des gens qui appartiennent aux plus grandes universités et qui ont eux l'habitude d'être fortement cités on peut considérer que ce que j'écris jouit d'une importance essentielle dans ma science et je peux même que je ne sois pas très célèbre mais ce n'est pas grave mon autorité est très importante parce que les grands penseurs de ce monde en général citent mes travaux donc j'ai une grande autorité mais ça ne veut rien dire autorité si je parle d'argent par exemple si je suis un enfant un adolescent et que je regarde un réseau dans un quartier je vais voir que je vais recevoir beaucoup plus d'argent que je vais en donner donc c'est le contraire l'indicateur d'autorité montrera plutôt mon indicateur de dépendance ma façon de parasiter de capter des ressources sans en donner à l'inverse le hub le hub celui qui cite beaucoup c'est-à-dire le grand lecteur celui qui a tendance à très bien repérer les ressources et à les citer en termes monétaires c'est plutôt le généreux celui qui donne beaucoup celui qui possède beaucoup de ressources et qui joue un rôle structurant dans la distribution financière donc il faut faire attention à ces mots parce qu'ils viennent d'un certain monde et à chaque fois on doit comprendre ce qu'est cette variable et ce qu'elle apporte en gros retenez que dans les relations il se peut pas nécessairement parce que par exemple l'amitié n'a pas de sens deux personnes sont-elles amies ou pas on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus amie ou qui est amie dans le sens de l'autre même si en faisant une étude un peu plus poussée on pourrait découvrir qu'en effet il y a des gens qui sont plus amis que d'autres et que la relation n'est pas en général réciproque mais bon on va pas complexifier les choses inutilement par contre il y a des relations qui sont très intéressantes et dont le sens est fondamental citer un article ce n'est pas être cité donner de l'argent ce n'est pas donner de l'argent ce n'est pas recevoir de l'argent pardon donc vous comprenez que les liens eux-mêmes vont jouer un rôle et on pourrait dans une troisième étude parce que la première étude c'est d'étudier le réseau et les réseaux entre eux parce que quand on étudie un réseau ce n'est pas un réseau en soi quand on étudie un réseau c'est pour le comparer à d'autres raisons ou le comparer dans le temps on pourrait étudier le rôle de l'individu à l'intérieur de ces réseaux mais en troisième lieu on pourrait étudier qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien ou pas pourquoi tel individu entre-t-il en contact avec un autre individu quelle est la probabilité si je mets deux individus côte à côte qu'il développe une relation telle que je l'étudie et ça c'est fascinant parce que là on va s'intéresser au comportement relationnel et ce qui favorise ou défavorise le fait dans un groupe social donné d'avoir des relations ou pas et là c'est fascinant parce que quand on sait que le comportement relationnel va déterminer votre place dans le réseau votre accès aux ressources et va même déterminer la nature du réseau et donc les chances et bien là vous voyez qu'en management en politique publique en sociologie ça joue un rôle très important et là on va prendre la table de liens et on va regarder quelles sont les variables dans la création du lien peut-être dans les individus mais peut-être dans le moment peut-être géographiquement dans l'endroit où le lien s'est constitué on va essayer de chercher un ensemble de variables qui sont propres au lien et qui sont propres aux individus qui ont établi ce lien de part et d'autre l'individu A et l'individu B et comprendre les corrélations de variables qui font qu'un individu A avec certaines caractéristiques a établi à un certain moment dans un certain lieu à un certain temps des relations avec un individu B qui lui-même possède certaines caractéristiques on va voir que par exemple des liens s'établissent plutôt le soir que le matin ou l'après-midi ou plutôt pendant la pause déjeuner les liens se développent plutôt devant la machine à café ou la cafétéria plutôt etc. donc comment favoriser et comment augmenter la probabilité ou comment prédire la probabilité des liens entre des individus A et des individus B donc on va regarder la relation je l'ai dit entre la source et le destinataire les attributs respectifs de chacun des deux on va regarder aussi le poids du lien entre un individu A et un individu B on va voir qu'il y a plus ou moins de relations et quelle est la relation moyenne la relation normale entre un individu A et un individu B à quoi peut-on s'attendre dans la quantification du lien ? parce que le lien on peut le quantifier il y a plein de façons de le quantifier tout à l'heure je parlais de la relation d'argent et bien la relation d'argent par exemple on peut le quantifier par la somme d'argent donnée les amitiés on peut les quantifier par le nombre de fois où on se voit ou par le temps que l'on a mis ensemble à chaque fois qu'on se voit ou la somme d'heures qu'on a passées ensemble voilà toute une série de caractéristiques qui sont propres au lien la caractéristique de la relation qui va donner du poids à chacune des relations et enfin on va pouvoir montrer comment un système de relation a une conséquence avec un autre système de relation ça veut dire on va montrer comment par exemple la relation d'amitié peut avoir une conséquence sur la relation financière plus on est proche de quelqu'un plus on aura tendance à vouloir l'aider plus on va pouvoir l'appuyer est-ce qu'il y a des liens familiaux s'il y a des liens familiaux est-ce que ça favorise ou pas les relations familières donc ça c'est les niveaux multiplexés là on arrive dans des analyses un peu plus complexes un peu plus difficiles à mener quand on établit la relation entre deux natures de lien on va regarder aussi alors ça c'est fascinant la durée de vie du lien ça veut dire à quel moment commence le lien à quel moment il se termine par exemple on va regarder entre des individus quelle est la première fois qu'ils se sont rencontrés et quelle est la dernière fois qu'ils ont parlé ensemble on va regarder par exemple si un lien c'est quelque chose c'est une situation qu'on continue par exemple la conversation on pourra dire le lien à une heure une minute de démarrage et à une heure de minute de fin et donc ça va nous permettre de connaître la durée de la conversation et donc ces dates là ça ça va être très important le temps du lien la durée dans le lien la date du lien en fait la différence plutôt entre des dates la durée va jouer un rôle important dans l'analyse génétique on va voir qu'à un moment il y a une histoire génétique du réseau il y a un moment des gens se sont rassemblés ont formé groupe et puis à un moment ils se sont dissous ils se sont éloignés et puis il y a peut-être même des rythmes cycliques et là on va faire rentrer le temps et là on va voir que le réseau va s'animer il va devenir vivant et cette vie cette analyse longitudinale du réseau là ça va être très important parce qu'on va pouvoir découvrir des cycles de comportement et là on va atteindre un niveau d'analyse beaucoup plus complexe on peut dire en conclusion j'aimerais faire cette conclusion que l'analyse des réseaux nous a permis de découvrir des phénomènes extraordinaires des phénomènes étranges dont on a beaucoup parlé je vais vous en donner quelques exemples mais c'est pas les seuls plus on étudie la vie d'un individu dans un groupe plus on comprend ce qu'était la détermination holiste pendant très longtemps on a opposé deux sociologies une sociologie individualiste où on explique par le comportement des individus par la stratégie des individus par leurs caractéristiques leur destin et une autre théorie qui était une théorie de l'espèce une théorie du groupe on disait voilà appartenir à un groupe social c'est avoir ces comportements c'est-à-dire que la loi du groupe les normes du groupe les instances du groupe déterminez votre comportement vous appartenez à telle classe donc vous appartenez vous aurez tel comportement vous appartenez à telle époque vous aurez tel comportement etc. et là aujourd'hui l'analyse de réseau permet de dépasser cette opposition entre individus et lois du groupe en montrant qu'il y a un niveau intermédiaire qui est celle de la nature des interactions en faisant rentrer à la nature des interactions on comprend beaucoup mieux ce que l'on appelait les lois du collectif les grandes lois du collectif je vous donne quelques exemples à titre pour faire un peu sourire pour être un peu fasciné mais ça va beaucoup plus loin la première chose c'est qu'on se rend compte que des individus qui sont placés dans les mêmes conditions ont en général tendance à développer les mêmes caractéristiques alors c'est la probabilité attention mais oui quand vous occupez telle place dans un groupe social d'échange et bien ça va vous permettre de réaliser qu'il n'y a que certaines opportunités stratégiques dans vos comportements et inconsciemment vous allez développer les caractéristiques qui vont permettre de favoriser les réussites dans les comportements stratégiques qui vous sont disponibles dans la place dans laquelle vous êtes si si à un moment donné alors évidemment tout ça c'est une boucle c'est vos caractéristiques individuelles qui vont vous positionner et c'est votre positionnement qui vont renforcer vos caractéristiques individuelles et donc par exemple si vous êtes un outsider dans une cour de récréation en tant qu'outsider il vous reste peu de possibilités de comportement et de développement de caractéristiques pour pouvoir maintenir le lien avec le groupe voire pour pouvoir changer votre situation d'outsider donc vous allez essayer de vous faire remarquer par exemple par des esclandres par des attitudes très fortes et ça ça va être très intéressant parce que justement c'est votre position d'outsider qui va vous permettre de développer certaines caractéristiques deuxième point important deuxième point intéressant c'est l'effet Saint-Mathieu on s'est rendu compte que évidemment si l'on démarre avec un réseau d'égo on part on rassemble des individus qui ne se connaissent pas et qui n'ont jamais établi de relation entre eux et puis on les laisse échanger les uns avec les autres pour un objectif donné quelconque admettons qu'on mette dix chercheurs dans une table et personne ne se connait et ils doivent résoudre un problème ensemble on va se rendre compte que progressivement au fur et à mesure des relations des gens vont plus ou moins performer plus ou moins réussir plus ou moins se montrer intéressant par rapport aux autres groupes et donc les individus vont pouvoir élire doucement récompenser doucement ceux qui réussissent à faire ce pour quoi on est là et on va voir que plus l'individu va réussir plus il va avoir une attraction de l'ensemble du groupe vers lui plus il va établir les relations et plus il va accéder à des ressources pour réussir et donc il y a un effet exponentiel qui fait que très rapidement on va se retrouver avec cette vieille hiérarchie la loi des reins comme on dit de l'élite c'est-à-dire que très rapidement des groupes une groupe d'élite va émerger et le fait même qu'il soit élite va attirer les ressources à lui jusqu'à une concentration très forte dans des leaders et donc il y a une loi des reins on appelle ça la loi des reins des élites c'est que quand vous laissez des individus le hasard ou parfois les compétences font que certains individus vont réussir mieux que d'autres ils vont se faire repérer on va pouvoir les préférer on va pouvoir les choisir et ça cette préférence va permettre à ces individus choisis d'accéder à plus de ressources et donc de faciliter leur réussite et très rapidement on va se retrouver avec le vieux système hiérarchique en trois niveaux c'est-à-dire les élites le niveau intermédiaire de cadres de chevaliers de protecteurs et ceux qui n'ont pas réussi et il va devenir très 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 difficile au bout d'un moment de faire bouger ce système il va se structurer et les élites accéderont à tellement de ressources qu'il sera très très difficile de les faire bouger si ce n'est à la marge on s'est rendu compte aussi que quelle que soit la taille du réseau quelle que soit sa dimension à partir du moment on établit que des individus ont un intérêt à échanger ensemble tous les individus vont se retrouver au maximum à 6 degrés de connexion on dit que si je veux prendre contact avec le président des Etats-Unis et que je donne on a fait plusieurs fois cet exercice je prends une enveloppe je regarde dans mon réseau la personne qui serait le plus susceptible de m'aider à rencontrer le président des Etats-Unis je lui donne une enveloppe en lui donnant comme mission de trouver dans son réseau la personne qui est le plus susceptible de connaître le président des Etats-Unis et bien en général avant 6 échanges au 6ème échange le président des Etats-Unis va recevoir la lettre sur son bureau donc c'est assez fascinant c'est que en fait si chacun optimise le transfert d'une donnée dans son réseau et bien on peut traverser le réseau de l'humanité en moins de 6 échanges et ça énormément d'études l'ont montré et c'est toujours aussi fascinant mais ça a été largement prouvé on va se rendre compte aussi alors ça c'est des chiffres qu'il ne faut pas prendre à la lettre mais on va se rendre compte que quand on regarde un réseau d'individus en général on voit qu'il existe toujours un sous-réseau d'environ 150 individus maximum actifs il est très difficile de maintenir une régularité de relation au-delà de 150 contacts vous remarquerez dans vos propres réseaux que si vous faites la somme des gens auxquels vous pensez être vos contacts vous atteindrez difficilement le chiffre de 150 pourtant si vous regardez vos contacts téléphoniques Facebook Twitter vous atteindrez une moyenne de 690 contacts alors évidemment il y a des super spreaders il y a des gens qui ont 10 000 20 000 30 000 contacts mais là on n'est plus dans le réseau en fait on est dans le broadcasting ça veut dire on est au-delà de 690 contacts on va rendir au-delà de 700 contacts ce ne sont plus un réseau relationnel c'est un individu qui diffuse en masse une entité massive qui s'appelle son public ses fans etc mais il n'a plus de système relationnel et il verra toujours qu'à l'intérieur de ces 10 000 ou 12 000 contacts il connait à peu près 700 personnes qui lui disent quelque chose mais il a au maximum un échange avec 150 donc retenez que en fait dans une gestion de réseau un individu a véritablement maximum des relations avec 150 personnes il en connait à peu près 700 au-delà ce ne sont que des chiffres que des mots dans un annuaire donc on a remarqué aussi évidemment que la taille compte la taille du réseau que vous avez la taille du réseau dans lequel vous êtes va compter dans la capacité d'accéder aux ressources et que c'est proportionnel plus on tend vers ces 150 actifs plus ces 150 actifs appartiennent à un réseau qui est très important et bien plus on va développer un accès aux ressources plus on va faciliter l'accès aux ressources enfin enfin toute la théorie des réseaux essaie de réfléchir sur la capacité d'un individu à changer les autres et à changer le réseau dans son ensemble et évidemment on a largement montré que la capacité à transformer un réseau et à transformer les autres dépend évidemment de votre position d'autorité de place d'intermédiaire à l'intérieur de ce réseau et donc l'importance de l'analyse réseau est essentielle parce que si on veut comprendre les changements organisationnels et les changements sociétals évidemment il faut comprendre quel individu a la capacité de faire changer le réseau voilà j'en ai fini avec ce cours d'introduction sur les réseaux maintenant nous allons basculer sur une autre partie et cette partie vise à essayer d'opérationnaliser ces concepts c'est-à-dire d'étudier concrètement comment on fait pour analyser un réseau et quelles conséquences ça a sur la data analysis merci de m'avoir écouté et je vous invite tout de suite à aller regarder un petit exercice pratique et je vous invite